... Je voulais écrire un roman d'amour. C'était un désir très fort. Et l'idée était de me mettre à la place d'un homme qui aimerait pour toujours. C'était vraiment une attente très forte et donc je me suis mise à la place d'Antoine qui rencontre à l'âge de 14 ans Patricia qui elle a 18 ans, ils sont en voyage linguistique et elle est lumineuse, elle est libre elle aimante tous ceux qui s'approchent et il va créer avec elle un lien ambigu mais sans qu'il y ait de relation amoureuse entre eux et va se tisser pendant 4 années un lien très singulier. Ils vont se voir, s'appeler, elle apparaît, elle disparaît et lui va avoir la conviction absolue que c'est la femme de sa vie. Et pendant toute son existence, alors qu'elle disparaît un jour à la suite d'un rendez-vous manqué, toute son existence, il est convaincu que c'est la femme de sa vie. Il l'aime depuis toujours et il l'aimera pour toujours. Et il est même certain qu'il la retrouvera. Et donc j'avais envie de traverser avec Antoine, comme Antoine, j'avais envie d'être Antoine et d'être dans la quête de la retrouvaille avec Patricia qui était cet amour absolu dont il avait une conviction inébranlable pour que ce soit son grand amour. avec un moment, un tournant de sa vie d'adulte. Il va à sa recherche, il la retrouve, mais on ne sait pas si elle, elle le reconnaît, si elle ne le reconnaît pas. Et là, les retrouvailles, sont-elles des retrouvailles ? Que va-t-il se passer entre eux ? Est-ce que cet amour absolu est éternel malgré les souvenirs ? Parce que ce qui est très particulier dans la vie d'Antoine, c'est que tout au long de son existence, il aura pris soin de ses souvenirs avec Patricia. Il les aura choyés, explorés, remis en perspective. Il se les est réappropriés, re-racontés avec des détails, les lumières, les atmosphères. Et la réalité, quand il a 50 ans, de voir cette Patricia de toujours, pour toujours, et de confronter, avec cette femme devenue une Patricia qu'il ne connaît pas vraiment, de confronter les souvenirs de cet amour de toujours. La rencontre de Patricia et d'Antoine à l'adolescence, pour Antoine, c'est le début de tout, en fait. C'est le début de l'expérience amoureuse. Mais une expérience amoureuse qui ne se concrétise pas par la rencontre des corps. C'est un amour très idéalisé. Et il y a quelque chose d'une fascination pour une femme qui va rester le portrait, peut-être, d'une femme comme dans un conte de fées. On dit souvent que ce sont les jeunes filles qui attendent les princes charmants. Et j'avais envie que ce soit un tout jeune homme qui, lui, ait la certitude ancrée dans sa chair, dans ses pensées, dans ses rêveries, qu'il avait trouvé sa princesse, sa reine. Et ça a traversé ces années d'adulte. Il n'a pas douté. Et il y a quelque chose à l'âge adulte qui est relié très fortement aux années d'adolescence où, en fait, même si, dans les années d'adolescence, le doute est partout, pour tout, qu'est-ce qu'on va devenir, quel adulte on va devenir, quelque chose du sentiment amoureux est là, au contraire, sans le moindre doute. Et j'avais une question aussi qui me traversait, c'était, est-ce que les souvenirs, est-ce que le fait d'avoir aimé absolument et de s'en souvenir, s'est aimé encore ? Et ça, c'était vraiment une exploration pour moi. Finalement, quand est-ce que les souvenirs d'avoir aimé ne sont plus de l'amour ? Et pour Antoine, lui, il a la réponse. Ce souvenir d'avoir aimé, c'est encore aimé et pour toujours. Donc, le narrateur, c'est Antoine. Donc, c'est la place que j'ai décidé d'occuper. Et donc, il y a le portrait de cet homme et le portrait de Patricia, qui est cette femme qu'on voit jeune, entre l'âge de 18 et 22 ans. 22 ans, c'est quand elle disparaît brutalement. Et puis, qu'on retrouve quand elle a un peu plus de 50 ans. Et on voit qu'est-ce que devient cette femme exceptionnelle qui a toujours été libre, qui avait une vision de l'amour qui était très romanesque. Et comment elle a gardé la liberté en elle et comment elle a construit cette liberté en disparaissant, en allant s'installer aux États-Unis, en coupant tous les liens. Et il y avait donc la possibilité de faire deux portraits très différenciés. C'est-à-dire qu'Antoine est un homme assez en retrait, assez délicat, qui se questionne beaucoup sur sa propre place d'homme, d'homme amoureux, de père, et de comment il tisse son histoire. Et on voit en contrepoint cette femme qui a l'air d'explorer l'existence par tous les actes qu'elle pose, tous les actes de liberté, et aussi par la force des liens qu'elle crée dans des moments de rencontre, des moments de surprise, des moments à chaque fois pour elle inattendus. Et Patricia est comme un astre. Et on comprend bien pourquoi, pour Antoine, son apparition et sa disparition vont tisser en lui une attente qui ne se tarira jamais.